Aujourd'hui, transformer les produits de vidange en engrais, on peut les transformer en énergie à travers le biogaz. Donc tout un ensemble de stratégies va être développé et ces stratégies vont permettre de faire maintenant du PPP en matière d'assainissement. Je vous l'ai dit tantôt, c'était difficile, mais les privés pourront investir dans l'assainissement désormais. Ce sont 71 chantiers de logements sociaux, économiques et de standings qui sont en voie de réhabilitation dans les 32 chefs-lieux de région du pays. Le ministre a expliqué les différentes étapes de ce vaste programme. Nous avons commencé effectivement par la préstruction aux logements sociaux. C'était à dessein parce que nous avons constaté que tous les acteurs étaient dans le doute. Les promoteurs qui sont nombreux dans cette salle, les banquiers, les acteurs techniques, les architectes, les urbanistes, regardaient cette opération de très loin. Il fallait dire, comme c'est le secteur privé, comme c'est le PPP qui allait être appliqué, et comme l'a dit mon frère et collègue H. Patrick, il fallait montrer la clientèle aux acteurs. C'est ce que nous avons appelé la connaissance de la demande pour arriver à la production. Donc l'opération a donné un peu plus de 60 000 demandeurs. Nous avons ensuite recherché le foncier à travers les préfets à l'intérieur du pays. Nous avons ainsi, par la suite, pu remobiliser les banquiers, les géomètres experts, les ingénieurs. Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt pour dire aux promoteurs qu'ils remplissent nos critères de venir. Il fallait que ces promoteurs puissent avoir des conséquences, utiliser leur profond, ne pas utiliser l'argent des Ivoiriens, etc. Donc il y a eu toutes ces étapes qui ont été franchies. Il y a eu enfin le lancement des chantiers à l'intérieur du pays. Vous nous avez vu souvent parcourir le pays. Le lancement des chantiers à Abidjan même, récemment avec son Excellence le Premier ministre. Et puis une étape que vous ne suivez pas. Concomitamment, nous avons dû mener ce qu'on appelle les études de VRD en liaison avec la Chambre nationale des ingénieurs-conseils et qui sont en train de réaliser un travail remarquable. Et puis, pour l'étape suivante, ce sera ce que je vous ai dit tantôt, les LEM, c'est-à-dire les lotissements à équipements modérés pour les plus démunis. Cette décision a été prise en cours de chemin parce que nous nous sommes rendus compte que les Ivoiriens ne pourront pas tous être éligibles. Les personnes qui vont être retenues vont recevoir des plateformes comme ça, c'est-à-dire des fondations, comme on les appelle habituellement, communément, qui sont déjà apprêtées avec tout, avec un plan de base qui va leur être émis. Ce sera à eux, selon un délai de 6 mois, 12 mois, 18 mois ou 24 mois, de réaliser leur propre logement. Mais ils vont être sous contrôle de la direction de l'architecture, de la direction de l'humanisme du ministère. Et bien sûr, si on est d'accord que c'est ce type de maison, c'est ce volume-là, ce petit volume-là, vous devez vous en tenir à ça, vous ne pouvez pas en sortir, les façades extérieures seront les mêmes, la toiture sera la même couleur, etc. D'ailleurs, le décret sur la copropriété va leur être imposé. Il ne peut pas en sortir, il faudrait que le quartier soit bien maintenu. Applaudissements. Applaudissements. Deux petites préoccupations, M. le ministre. C'est vrai que les réformes ont cours, mais les litiges fonciers à Abidjan se multiplient et on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. M. le ministre, on va vous demander donc quelles dispositions pratiques pour que les litiges fonciers commencent à finir. Deuxième préoccupation, c'est sur les logements sociaux. Vous avez dit que les chantiers avancent bien, et on l'a vu également que les chantiers avancent, mais les opérateurs continuent de poser une préoccupation. Il s'agit des VRD primaires. à quand la réalisation des voiries réseaux est divers pour que les opérateurs puissent commencer à construire les maisons ? Merci. Le passif est tellement important qu'il faut du temps pour résorber toute cette masse de contentieux nés durant la période de crise, nés du désordre que nous avons connu. du fait que l'État a donné le plein pouvoir à un moment donné aux promoteurs, à des promoteurs privés pour procéder au lotissement, il y a eu des abus à tous les niveaux, au niveau des détenteurs de droits coutumiers qui pouvaient proposer un terrain à plusieurs accueureurs, délivrer plusieurs lettres villageoises à différents accueureurs. Toutes ces raisons-là nous ont amené aujourd'hui à avoir beaucoup de contentieux. mais je ne vais pas revenir là-dessus. Le plus important pour vous, c'est de voir qu'est-ce que nous faisons. Une commission a été mise en place au niveau du ministère pour venir appuyer la direction des affaires juridiques. Elle regarde en deuxième ressort les dossiers qui sont analysés par le service juridique où elle vient d'appuyer simplement pour dégrossir le flux de dossiers. Je partage totalement avec vous cette réflexion parce que moi-même, j'analyse mes paraffaires au quotidien sur une vingtaine de courriers. j'ai toujours autour de 60% des courriers qui sont systématiquement affectés au service contentieux. Et à partir de ce constat, nous avons pris des mesures énergiques pour, en tout cas, dégrossir le flux. Mais, M. Aouya, notez que toutes les mesures que j'ai annoncées plus haut vont permettre d'éviter cela à l'avenir en informatisant la chaîne de traitement des actes. Nous permettons à l'usager de suivre les étapes du traitement de ces actes. Avec ce même système, lorsque vous déposez un dossier au guichet unique qui lui-même fait l'objet d'un traitement, au profit d'un autre bénéficiaire, d'un autre usager, notre système informatique nous signale tout de suite que ce dossier-là est en train d'être attribué à un autre usager. Les opérateurs sont préoccupés par la question des VRD. Je peux vous rassurer qu'il y a eu plusieurs réunions ces dernières semaines à la primature. Tout sera fait pour mettre en place les fonds qui ont été promis pour réaliser ces VRD. Dans mon exposé, je vous ai dit que la Charny, qui est la chambre des ingénieurs, conseil qui s'occupe des études VRD, c'est bien le résultat de ces études que nous attendons pour démarrer véritablement les travaux. Nous avons une ligne budgétaire pour cela. Ne vous en faites pas, les VRD seront réalisées. Monsieur le ministre, ma préoccupation, c'est sur le lotissement à équipements modérés. Vous avez annoncé ce programme. Je voulais savoir combien de personnes vous attendez tout à l'heure. Vous n'avez pas défini les coûts. Est-ce qu'on peut avoir une idée ? Il n'y a pas de normes arrêtées, monsieur Benjamin Soro. En analysant, traitant les dossiers, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une grande proportion qui, en tout cas, à leur corps défendant, se trouvent, ne vont pas certainement être rétenues par les banquiers. Soit parce que ils ont peut-être un salaire en dessous des normes des banquiers. Il ne peut pas rassurer le promoteur. Mais nous, État, nous sommes tenus de les aider. Et à l'heure où je vous parle, il y a six chantiers, six sites. deux sites du côté d'Abobo, route d'Alepé, deux sites du côté de Sangon, un site du côté de Bassam et un autre site du côté de Benjaville. À l'heure où je vous parle, les terrassements sont en cours. Et le plus important, c'est qu'au fur et à mesure que des équipements, enfin, qui permettent de faciliter les VRD à ces endroits vont être disponibles. Nous allons ouvrir, en tout cas, d'autres sites. À Sangon, mais sur la voie, parce qu'il y a un site au sein du grand site de Sangon, mais sur la voie, entre Sangon et Yopougon, mais d'ailleurs, le deuxième site qui est beaucoup plus grand que celui de Sangon est plus en ville que le site même de Sangon. Il y a un autre site qui se trouve à Abobo, du côté de... sur la route de... Voilà. Dans cette zone. Alors, tous ces sites appartiennent à l'État des Côtes d'Ivoire et nous avons plusieurs sites qui sont... qui vont nous permettre d'essaimer tout le district d'Abujan. Mais notre problème, c'est que les réseaux d'eau, d'électricité sont très, très éloignés de ces autres sites. Nous avons prévenu à la primature, le ministère de l'Économie et des Finances, pour que... en tout cas, tout ce qui va permettre les VRD nous permette d'aller au-delà de six sites. Alors, soyez rassurés, M. Soro, il n'y a pas de normes limitées. Voici un peu le mode opératoire. Vous, si votre dossier est rejeté par votre banquier et que vous venez voir le promoteur pour payer à tempérament et qu'en plus, le promoteur dit que vous ne remplissez pas ces critères, vous venez au Cephal. Et c'est au niveau du Cephal que vous serez orienté vers ce type de programme. Il faut être rejeté par deux promoteurs. On va vous conseiller d'avoir un deuxième promoteur quand le deuxième va dire que vous ne remplissez toujours pas ces critères. Le Cephal vous prend en charge. Donc, c'est vraiment penser pour aider les Ivoiriens les plus faibles. Mesdames et messieurs, chers partenaires des médias et de la presse, le chef de l'État a placé donc sa confiance en nous pour gérer ce domaine très sensible et très important pour l'aboutissement au développement économique et social de notre pays. En retour, nous nous engageons à initier et à poursuivre avec acharnement la mise en œuvre de tous les chantiers ouverts en matière d'urbanisme, de réhabilitation, de construction, d'assainissement et de réalisation des logements sociaux avec pour objectif de moderniser le cadre des vies de nos concitoyens. Cela aura pour résultat la lutte contre la pauvreté et la précarité, la création d'emplois pour notre jeunesse, une contribution à la stabilité sociale et à la paix dans notre pays. De 2014 à 2015, un accent particulier sera mis sur la production en masse des logements sociaux et économiques. Cela au profit du plus grand nombre de nos compatriotes à revenus modestes. En la matière, vous avez noté le progrès réalisé en si peu de temps entre le 28 mars 2013 et aujourd'hui. C'est bien la preuve que nous sommes conscients des attentes de nos compatriotes et nous sommes à la tâche pour y apporter des solutions concrètes et pragmatiques. Cette ambition du chef de l'État est notre leitmotiv et nous sommes fiers de travailler sous sa conduite éclairée à l'amélioration des conditions de vie. des populations et à fait de la Côte d'Ivoire un pays où il fait bon vivre. Merci de votre aimable attention. Applaudissements ... ...